Allô, les kikis! Aujourd'hui, on fait un magnifique pain aux bananes marbré au chocolat qui a l'air ultra professionnel pis qui est ultra facile. Pourquoi je fais la poule, en fait? C'est... J'ai pensé à cette recette parce que Pâques s'en vient. Évidemment, c'est une recette qui est parfaite à l'année longue. Mais vu que Pâques est à nos portes, on va décorer un de nos pains aux bananes avec les petits oeufs, comme ça, qui se trouvent au marché. Mais je vous montre différentes façons de préparer ce pain aux bananes marbré. Vous savez, ces pains qu'on coupe, pis là, quand on regarde à l'intérieur, il y a une variation. C'est tellement beau, c'est tellement bon, évidemment, qu'ils n'aiment pas bananes et chocolat. Je me suis basée sur ma recette de muffins aux bananes et chocolat qui est ici. Je l'ai transformée en pain aux bananes. On va faire une version à l'air fryer et une version au four. Alors, tout le monde en aura pour son argent. Et on va même faire une version avec un cœur en caramel. On essaye ça. Mais ça pourrait être beurre d'arachide aussi. Hum, qu'est-ce qu'on fait? Caramel ou beurre d'arachide? Alors, on est prêts. C'est tellement le fun de faire de la pâtisserie, de la boulangerie, des trucs. C'est une belle recette à faire en famille. Alors, on se lance qui dit pain aux bananes. On commence avec des bananes. Elle est presque pas assez mûre encore. Tu sais, les bananes que personne ne veut manger, c'est pour cette recette. Bananes! Vous pourriez prendre des bananes. Regardez qui aime les bananes dans cette famille. Regardez qui aime les bananes. Elle entend le bruit de la banane qu'on épluche. Elle partit du salon en entendant ça. C'est-à-dire qu'il y a une banane qui pèse exactement 99 grammes. C'est-à-dire qu'il y a une banane qui pèse exactement 99 grammes. Parce que là, j'ai des pointilleux qui suivent la petite bête et qui disent « T'as combien de bananes exactement? » Mais on s'entend que trois bananes moyennes, OK? Jetez pas une demi-banane, là. Au pire, donnez-les à votre chien! Donc là, pour trois bananes, je suis à presque 300 grammes exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ah, si vous utilisez des bananes congelées, ajoutez une cuillérée à soupe ou une cuillérée à café de farine pour compenser pour le mouilleux de la banane qui dégèle. Ça serait mon astuce. Peut-être même deux cuillérées à soupe, je sais pas. Mais donc, si vous utilisez des bananes congelées, souvent, ça fait un mélange plus mouilleux. Ça sera une belle astuce à utiliser. Et je vais simplement... Moi, j'utilise un presse patate, un presse purée pour écraser mes bananes. Donc ça, c'est la première étape. Et je vais faire ça deux fois parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je fais une recette pour le four et une recette à l'air fryer. C'est une recette qui prend presque le même temps à faire à un ou l'autre. Mais pour ceux qui ont une friteuse à air chaud et qui aimeraient ça l'utiliser sans partir la cuisinière, bien, c'est un beau test à faire et ça vous donne des idées. C'est quand je fais des recettes comme ça que j'aimerais ça avoir un îlot. de 3 mètres de large. Mais bon, on n'a pas la cuisine pour. Maintenant, je vais prendre une demi-tasse, soit 125 grammes de beurre. Moi, j'utilise du beurre salé parce que c'est ce que j'ai. Dans la recette, sinon, on ajoute du sel. Donc, dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin d'ajouter beaucoup de sel parce que notre beurre est salé. OK? Donc, on compense. C'est un ou l'autre. Du beurre, température pièce ou ramollie. Sucre, 100 grammes. Une demi-tasse. Un petit peu moins qu'une demi-tasse. On va battre... On va crémer notre sucre. On va sucrer notre beurre. On va crémer notre sucre. Une demi-tasse de yogourt grec. Et moi, j'utilise un yogourt à la vanille. Si vous utilisez un yogourt nature, il n'y a pas de souci. Ajoutez un peu d'extrait de vanille. Donc, 125 grammes, 125 millilitres. Et comme le yogourt est un peu sucré, si jamais, évidemment, vous utilisez un yogourt nature, vous pourriez mettre un petit peu de sucre, du miel même, pour sucrer. Et deux oeufs. Ah! Et toutes les bananes. Et là, on va avoir tous nos ingrédients humides. Ce que je vais faire, c'est que je mets ça de côté. Trois secondes. On va préparer les ingrédients secs maintenant. Donc, farine. Une tasse et demie. Environ 230 grammes. Bien, pas environ. 230 grammes de farine. Soit environ une tasse et demie. Deux cuillères à thé de poudre à pâte. Baking powder ou levure instantanée pour les poussants. Une demie cuillère à thé de bicarbonate. Voilà. Ah! Et j'oubliais une pincée de sel. Comme j'utilise du beurre salé, moi, je mets une pincée. Si vous utilisez du beurre doux, mettre l'équivalent d'une cuillère à thé de sel. On va combiner nos ingrédients humides à la mixette. Et je vais venir intégrer mes ingrédients secs à la maryse. Pour éviter de trop mélanger. Mais vous pourriez le faire au... Si vous le faites sur un batteur à socle, allégiez juste lentement. On arrête dès que tout est bien intégré. Comment faire un gâteau marbré? Je sais, ça semble compliqué. On se dit, oh mon Dieu, un jour, j'aimerais ça pouvoir faire ça. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Bon, c'est pas parfait. Vous n'aurez pas des swirls parfaits. Mais c'est très beau quand on coupe. C'est assez pour impressionner. Les invités pour le brunch de Pâques. Je vais mettre un tiers du mélange à l'œil dans un autre bol. À ce mélange-là, qu'on a moins, On va venir ajouter 3 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée, de bonne qualité. 2, 3, 4, 5. Dans un moule à pain bien huilé, on va venir alterner des grosses boules, comme ça, de pâte à pain. Avec des petites boules de pâte au chocolat. Et on vient déposer, on continue à alterner. Deuxième étage. On pourrait mettre des chip-it de chocolat. Et un troisième étage. Et enfin, on va mettre quelques petits œufs de Pâques. Parce que c'est le bon moment. Il y en a à l'épicerie. Ça prend environ une heure. Mais évidemment, comme n'importe quel pain aux bananes ou gâteaux, on va tester avec un cure-dent à partir de 50-55 minutes. Et on va voir si c'est prêt. À 350 Fahrenheit, 180 Celsius. Et maintenant, je vais faire exactement la même recette pour la cuisson à l'air fryer. Là, parce que ça me tente, j'ai commandé des moules Bunt pour air fryer en silicone. Mais vous pourriez utiliser des petits moules comme ça, à mini-pain. Vous pourriez utiliser des moules à muffins, un moule à pain comme dans ma recette de pain. Avez-vous vu mon pain à l'air fryer? Et pour les kikis curieux, je l'ai fait au levain. Et ça a super bien fonctionné, mais je ne l'ai pas publié encore. J'ai besoin de beaucoup de « oui, on la veut ». Parce qu'honnêtement, je ne suis pas certaine que le vin à l'air fryer, qu'il y a assez de gens qui sont intéressés. Alors, vous me direz. Moi, je l'ai testé un succès total, deux fois plus tôt qu'une, le week-end passé. Bref, je refais la même recette dans ce moule-là et on va tout voir ça en même temps à la fin. Là, j'y vais avec le pain aux bananes full créatif. Comme le fond d'un moule Bunt va se ramasser sur le dessus quand on va le servir, je commence par mettre quelques chip-it de chocolat. Là, j'ai fait vraiment moitié-moitié. En tout cas, bien, pas sûr. J'ai essayé de faire moitié-moitié. Si vous n'avez pas des scores chez vous, en Europe, il y a les « dinds ». Les « dinds ». Les « dinds ». « Dinds », comme un « dent ». L'enfant d'un « bambi », quoi. Sinon, la recette pour faire votre caramel maison croquant, qui est encore vraiment meilleure, mais là, ça ne me tente pas aujourd'hui, c'est ici. On va juste venir mettre une rangée de caramel au cœur de notre pain aux bananes. Wow! Et pop, pop, pop! Ouh, regardez-moi ça. On est-tu prêts? J'ai peur, j'ai toujours peur. Quand on moule bien, si on moule, d'habitude, tout va bien. Ah! OK. OK. Wow! Oh! 55 minutes dans ce modèle-là, à 300 Fahrenheit, quand même. C'est mon premier, j'ai toujours un petit stress, c'est mon premier « bount », « bount », à l'air frayant. OK. Un, deux, trois. Da! Hop! Oh! Qu'il est beau! Oui, c'est-tu ce que j'ai réalisé? C'est qu'en mettant les pépites, mes notes d'humilité, bien, les pépites, il y en a plein qui ont la tête en bas, évidemment, parce que je les ai mis dans le fond. Et là, si vous voulez faire une version Pâques, bien, vous pouvez mettre un petit glaçage maison et mettre... Je salive! Et mettre les petits œufs. Là, je vais vous montrer. Les mini... Les micros? Qu'est-ce qu'ils sont, les micros? Ah oui. Mettre genre des micro-œufs comme ça, on pourrait les mettre même, tu sais, juste au niveau du service, là. Mais avec un crémage. Avec un crémage, oui. C'est beau, non? Ça fait spécial. Évidemment, si vous voulez faire des motifs, vous pouvez rentrer un couteau. Une fois que vous avez mis vos boules, vous pourriez, mais des fois, ça met trop de chocolat à mon goût, à moi. Moi, j'aime bien qu'on voit. Ça fait quasiment un pain aux bananes, vache. Mouuuu! Non, c'est une girafe. Ah oui, c'est une girafe. J'ai trop hâte de couper le gâteau bund. Pain aux bananes. Je ne sais pas comment on l'appelle, on s'en fout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent. Paradis. On est prêts? Ah! Je te dis, c'est beau en dedans. Ah! Mais où, carabel? Maintenant, voilà, il est là. Ah oui? Il est comme là, là. En haut. Ah! Une petite ligne, là. Ah, ben, vie. Qui est jaloux? Qui est jaloux? Alors, sur ce, un autre repas sucré. Repas. Ben oui, pain, pain aux bananes, c'est un repas. Hein? On vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao. Et nous, on s'en va en voyage pour Pâques. On ne vous garantit rien. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine-là. Mais on va vous faire des petits stories. De où? De la Floride. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada